sur ce gendarme qui a été tué et sur les témoignages qui affluent depuis que son épouse, sa veuve, a pris la parole. On va écouter une femme de policier qui témoigne parce qu'elle raconte ce qu'est le quotidien aujourd'hui de ces femmes, de ces hommes aussi. Parce qu'il y a évidemment tous les cas de figure dans la police ou la gendarmerie. C'est la peur au ventre, en vérité, non seulement pour ceux qui sont sur le terrain, mais ceux qui sont à la maison. Quand j'ai entendu cette femme s'exprimer, j'étais entièrement compatissante déjà par rapport à ce qu'elle traverse et je suis entièrement d'accord avec elle. C'est tout à fait ça. On a l'État qui est complètement désengagé face à nos forces de l'ordre, face à nos hommes et nos femmes qui nous protègent tous les jours. On a un pays qui est complètement désengagé. On a un pays qui est désengagé, Eric Nolot. Moi, ça me frappe quand elle dit ça, cette épouse. On a entendu les mots forts, chocs aussi, de la veuve d'Eric Comine. L'État se désengage. L'État ne soutient pas ces policiers et ces gendarmes. Non, mais vous avez le choix. Ou vous lisez dix livres sur le sujet, ou vous écoutez simplement ces deux femmes, Madame Comine et cette épouse de policiers. Tout est mis, en fait. Elles vous disent qu'elle a peur à changer de camp. Elle est dans le mauvais camp. Maintenant, elle est dans un autre camp. Quand elle voit son mari partir, ce qui était une possibilité, évidemment, puisque c'est un métier dangereux, mais un peu lointaine, devient quelque chose de présent chaque jour. Est-ce qu'il va rentrer ce soir ? Peut-être pas. Donc, en effet, on peut s'attendre à ce qu'une société, prioritairement, s'efforce de protéger ceux qui la protègent. Ça me semble être la base du contrat social. Ce contrat social, malheureusement, est foulé au pied et ça donne des drames. Alors, des drames dans la réalité, puis des drames psychologiques, parce que vivre avec cette sensation chaque jour, il n'y a pas qu'elle. Il y a les enfants qui vivent également avec ces mêmes sentiments. Ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable dans un des dates droits, dans une démocratie, dans un pays civilisé. Ce n'est pas normal. Louis de Ragnel, ça veut dire qu'on est dans un pays où ce sont désormais les gendarmes et les policiers qui ont peur. Quand ils sont sur le terrain ou quand ils sont chez eux, c'est l'inversion complète de l'échelle des valeurs. Oui, ça me fait penser à un livre qui avait été écrit par Frédéric Ploquin il y a quelques années, « La peur a changé de camp », pour reprendre les mots que vous utilisez, et qui explique très bien ce livre que lorsque les policiers et les gendarmes sont formés, ils sont formés à traquer les délinquants pour les présenter à la justice. Et ce qui a changé, en fait, c'est que maintenant, ce sont les policiers et les gendarmes qui sont traqués. C'est les policiers et les gendarmes à qui on tend des pièges, puisque maintenant aussi, ils sont attirés dans des guet-apens. On les appelle pour les piéger et ensuite pour les attaquer. Et puis ça va très très loin. Vous aviez cité tout à l'heure le cas des policiers de Manin-en-Ville qui ont été égorgés chez eux. Sur les yeux de leurs petits garçons. Avec des nouveaux problèmes complètement inédits auxquels on assiste. Par exemple, maintenant, il y a des gens qui s'amusent à géolocaliser sur Waze les domiciles des policiers et des gendarmes pour inciter à des actions très malveillantes à leur encontre. Donc oui, c'est le symptôme de l'inversion des valeurs. Sandra Busson, j'aimerais revenir avec vous sur ce que je disais dans le sommaire. Le parcours judiciaire de l'individu, 10 condamnations, vous nous les confirmez. Avec quel motif ? 10 condamnations. Donc 6 pour des infractions à la circulation routière. Et 4 pour des atteintes aux personnes. On sait qu'il avait été mis en cause côté police pour différentes affaires de violence de ce côté-là. 10 condamnations, effectivement. Et il a bien exécuté toutes les peines correspondant à ces 10 condamnations. C'est ce qu'indique le parquet de grâce aujourd'hui. On ne sait pas s'il a fait de la prison, en revanche. Alors si, on sait. On le sait. Il a payé des amendes, des jours amendes. Il a effectué un travail d'intérêt général. Son permis a été suspendu une fois. Et il a eu une condamnation en 2018 à deux mois de prison ferme pour conduite en état d'ivresse et sous stupéfiants. Et cette peine, il l'a effectuée en détention à domicile sous surveillance électronique, c'est-à-dire sous bracelet électronique. Donc il n'a jamais fait de prison. Il a eu une condamnation à de la prison ferme qu'il a effectuée en détention à domicile. Mais ma question c'était, est-ce qu'il a fait de la prison ? Il n'en a jamais fait. On est d'accord. Pour 10 condamnations. Et donc, contre ses dimensions à son casier judiciaire, il y a encore une procédure qui était en cours. Celle qui concerne son arrestation du 23 septembre 2023. Là, c'était pour conduite en état d'ivresse. Sa condamnation à une suspension de permis de conduire pendant 4 mois et à une amende de 600 euros devait lui être notifiée le 12 septembre prochain. Donc presque un an après les faits. C'est ça que je ne m'explique pas, très honnêtement. Comment on peut être arrêté en septembre 2023 pour conduire en état d'ivresse et que la justice mette un an à vous signifier le retrait du permis ? Entre temps, il y a le drame que l'on connaît. Mais on attend toujours les explications du parquet. Et Sandra, je vous ai posé la question il y a une heure. Et effectivement, on attend avec beaucoup d'intérêt ces explications. Comment c'est possible, Général Cavalier ? Normalement, les retraits de permis, c'est sur le bord de la route. Hop, vous avez... Je pense que... Comme une infraction, on vous le retire. On a évoqué l'engrage idéologique de certains magistrats. Mais il faut saluer également le travail d'autres qui sont très engagés. Mais il y a une saturation des juridictions. Aujourd'hui, il y a un contention de masse qui couvre tout le spectre infractionnel. Donc on attend un an pour vous retirer le permis. Dans une autre affaire qui est en lématique, dans Mélanie Lemay, le gendarme qui a été traîné sur 100 mètres, dont la jambe a été arrachée par l'auteur, M. El Aziz, a été remis en liberté. Alors que, d'abord, en plus, ça a été reclassé homicide involontaire aggravé. Et comment c'est-il qu'il est dehors ? Si vous voulez, là... Alors, bien entendu, les gendarmes et les policiers sont des citoyens comme les autres. Et ils sont également des citoyens qui ne sont pas comme les autres, qui ne prennent plus de risques. Non, mais qui ne prennent plus de risques. Ils sont en charge de la protection de la cité, de la nation. Donc c'est incompréhensible. Mais sur ce point, ce n'est pas une erreur de la justice. Je n'ai pas dit que c'est une erreur. Ça a été trop long et il a dépassé le temps maximal prévu légalement de la détente. Donc c'est quand même bien une défaillance du système. Non, mais je veux dire, ce n'est pas une question de laxisme. Non, non, mais c'est hors délai, donc on le remet en liberté. C'est ce système qui doit changer. Alors, bien entendu, il y a tous des éléments en amont qui doivent être modifiés. Parce qu'on revient également, comment sait-il qu'une partie de l'appareil judiciaire soit saturée par des délits commis par des étrangers en masse ? C'est 50% de délinquance de la voie publique. Autre question. Gauthier Lebrette, vous voulez réagir ? Il y a deux sujets. Il y a évidemment le fait qu'un multirécidiviste puisse encore avoir son permis de conduire et ne soit pas derrière les barreaux. Il y en a quand même un autre. Il n'y a pas que le permis de conduire qu'on aurait dû lui retirer. Il y a son titre de séjour en France. Parce qu'on parle quand même d'un Cap-Verdien condamné donc à 10 reprises qui était en situation régulière dans notre pays et qui a eu son titre de séjour renouvelé malgré ses 10 condamnations. Donc là, il y a quand même une carence majeure. Je sais hier que la veuve du gendarme a dit je parle du fait qu'il soit multirécidiviste et non étranger. Mais si cet homme avait été expulsé parce qu'on juge qu'un homme au bout de 10 condamnations qui n'est pas français, eh bien il est expulsé, il n'est plus en situation régulière. Le gendarme sera encore parmi nous ce soir. Absurd. Sandra ? Sur cette information, cet homme, il est arrivé avant 13 ans en France. Donc il bénéficiait d'une des protections qui existent en France pour des individus. Donc il n'est pas possible de les éloigner. Mais en revanche, depuis la loi immigration, certaines de ces protections ont sauté, pour le dire vulgairement. Et donc on a eu, nous, accès à une liste de personnes qui ont pu être éloignées depuis le vote de cette loi. Et on a vu le cas d'une personne qui était arrivée à 12 ans en France, qui avait différentes condamnations pour des délits de droit commun et qui a pu être éloignée. C'était vers la Turquie. Mais le vote de la loi de l'immigration date de plus que moi. Je vous rappelle déjà le cas pour l'assassin de Dominique Bernard. Il s'était posé la même question puisqu'il était arrivé sur le sol de France avant l'âge de 13 ans. Mais souvent, les politiques, quand vous les mettez face à ces carences, ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire. Il faut peut-être le faire. Il faut peut-être changer la loi pour que ce soit possible. Et on trouve un exemple. Voilà, c'est fait. Il est arrivé à 12 ans. Le Conseil constitutionnel aussi. Vous avez vu tout ce qu'on a mis comme entrave à ce qui relève du bon sens. Mais n'oubliez pas le Conseil d'État. N'oubliez pas... Il faut au moins essayer. On peut au moins essayer. Voilà. Et puis, vous savez, le Conseil constitutionnel, c'est des choix aussi. Ce sont des nominations. Donc, ce sont des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, interprètent. Ce ne sont pas du tout des spécialistes du droit constitutionnel. Ceux qui sont nommés sur des décisions du pouvoir. C'est ce qui parfois était constitutionnel. C'est très idéologique. C'est très idéologique. La image, j'aimerais vous entendre. Non, mais pour revenir à ce qui vient d'être dit, moi, je citerai encore une fois le Danemark et la Suède qui ont revu complètement leur politique migratoire. Aujourd'hui, par exemple, au Danemark, il suffit que vous ayez juste un sursis, justement, pour une infraction de la route. Vous n'avez pas possibilité d'accéder à la nationalité danoise. Vous vous rendez compte. Jamais. Vous imaginez ? Les conditions d'obtention de la nationalité au Danemark sont extrêmement compliquées. Parce qu'il faut bien vous tenir pour avoir un renouvellement du... Ah oui, dit condamnation de Danemark, vous ne restez pas, effectivement. Effectivement. L'expulsion maintenant. Et même des expulsions dans les pays dits non-sécures. Comme par exemple, aujourd'hui, vous avez des Syriens qui ont été expulsés. Vous voyez ? Bon. Et moi, je voudrais juste relever par rapport à ce qu'a dit Eric, qui était très juste. C'est-à-dire que ce fameux contrat social, ce contrat social, il émane de quoi ? De l'État de droit qui nous sécurise, qui nous protège, etc. Et à qui il confie donc ses règles pour sécuriser, nous protéger, à nos forces de l'ordre. Et cet État de droit n'est pas en capacité de protéger nos forces de l'ordre. C'est là où le bas blesse. Quand vous avez cité tout à l'heure qu'aujourd'hui, enfin, le témoignage où ils sont obligés de cacher les enfants de notre amour de métier... La profession des parents, oui. Mais il y a 40 ans, ce n'était pas possible. Ils vivaient même dans les mêmes logements où moi, par exemple, j'habitais. J'avais des amis dont les parents étaient policiers. Ils étaient même fiers de lui dire comment on en est arrivé là. Et c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. Merci, Sandra, pour toutes les précisions. On parlera de l'aspect politique des choses. Parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup de réactions à gauche, beaucoup à droite, évidemment, pas beaucoup à gauche. Mais il y en a eu quand même quelques-unes. On va les écouter dans un instant. A tout de suite. – 18h17, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. On évoque toujours le drame de Mougin, la mort de ce gendarme fauché par un multirécidiviste. Gauthier Lebrêtre, vous avez dit que ça a très peu réagi à gauche. Non, il y a eu des réactions à gauche. Il y a eu Clémentinotin, il y a eu Lucie Cassette, première ministre imaginaire. Il y a quand même eu des gens qui ont réagi à cette émotion de la veuve. – Je dis ça chez vous, ça a très peu réagi. – Non, mais j'ai très, très entendu. J'ai bien entendu ce que vous disiez sur les autres plateaux. – Ah oui, c'est ça. – Non, mais ce que je veux dire, c'est que… – Si vous le dites sur Europe 1, avant… – Oui, oui, ça ne compte pas. – C'est pour ça que vous êtes toujours ici. On n'allait jamais ailleurs. – Ah non, mais vraiment. – Quelle fidélité. – Alors, allez-y, Gauthier. Expliquez-moi votre théorie. – Déjà, les réactions sont intéressantes parce qu'il y a les réactions, évidemment, au terrible drame et à la mort, au meurtre du gendarme. Et puis, il y a les réactions au discours de sa veuve. Moi, je parlais du discours de sa veuve. – C'est vrai, c'est plus le discours. – Et le discours de la veuve, soit il a été, à gauche, critiqué par certains médias de gauche ou par certains éditorialistes de gauche. Et j'ai vu très peu de réactions, de compassion envers cette veuve par les politiques de gauche. Pourquoi ? Parce que ce qu'elle dit ne rentre évidemment pas dans leur grille de lecture et dans leur réflexion idéologique. – Elle pointe déjà 1981. Alors, certains lui ont fait même un procès d'intention en disant qu'elle était favorable au retour de la peine de mort. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. – Ce n'est pas ce qu'elle a dit. – Elle a parlé de 1981. Je ne sais pas si elle est pour ou contre le retour de la peine de mort. Mais enfin, c'est lui faire un pur procès d'intention que de dire que derrière cela se cache une volonté de retour à la peine de mort. Ce qu'elle pointe, c'est les défaillances des gouvernements successifs pour qu'un multirécidiviste soit dehors avec son permis de conduire. Et moi, j'irais encore plus loin qu'elle puisqu'elle ne parlait que de justice. Elle ne voulait pas parler du fait que ça soit un étranger. Parce qu'il est étranger, il est en situation régulière. Mais si au bout d'un moment, on décide de retirer un titre de séjour, ce qui peut paraître logique quand on a 10 condamnations à son casier judiciaire et qu'on a failli faire de la prison mais qu'on a été finalement sous bracelet électronique. Dans d'autres pays, ça se fait. Vous voyez, vous avez quelqu'un qui est condamné 10 fois, qui est un individu potentiellement dangereux. Le faire rentrer au Cap Vert, ça peut paraître normal. Donc voilà, ça ne rentre pas. Les solutions que ça implique ne sont pas les solutions, malheureusement, aujourd'hui proposées par la gauche. – Vous êtes d'accord avec ça ? – Je suis entièrement d'accord avec Gauthier. – Oui, évidemment, je m'en doutais. – En fait, ce cas-là, dramatique, est un symptôme de tout ce qui ne va pas. Il est caricatural et à chaque fois, c'est caricatural. Il y a évidemment ce que vient de dire Gauthier, cette personne n'avait rien à faire sur le territoire national. Et même si la loi mettait des bâtons dans les roues, en réalité, il y avait quand même des possibilités de dégrader son titre de séjour et ensuite d'obtenir son expulsion. Ensuite, le temps de la justice, un an pour obtenir la suspension de son permis de conduire, c'est considérable pour quelque chose qui est quand même, enfin, hélas, banal et qui ne demande pas des actes de procédure incroyables. Ensuite, l'application de sa peine, on l'a écouté tout à l'heure, peine à domicile sous bracelet électronique. Je pense qu'il n'y a pas un auditeur par un téléspectateur qui n'est pas offusqué par le fait que, évidemment, ça n'a rien à voir, quand on dit oui, il a été incarcéré, mais il a été en détention, mais chez lui, ça n'a rien à voir d'être incarcéré derrière les barreaux et d'être en détention chez soi. Et je pense que tout le monde le pense. – Ça n'a aucun effet dissuadiste. – Ensuite, c'est un multirécidiviste. Donc, on peut comprendre qu'une première fois, la justice dise « Bon, OK, on va lui donner sa chance, il a déconné une fois. » – Il y a six infractions. – Mais vous avez un CV judiciaire long comme le bras. Et à aucun moment, on se dit « Bon, on va peut-être durcir la peine, on va peut-être l'incarcérer. » Ensuite, la personne est encore contrôlée, 1,09 g d'alcool par litre de sang. Et pour couronner le tout, c'est la veuve du gendarme qui, à l'occasion du discours, qui a quand même, je pense, saisi une grande partie des Français, qui finit par se faire lyncher par les réseaux sociaux et qui termine même à se faire attaquer en justice avec une plainte pour incitation au meurtre. Non mais tout est inversé. Et c'est pour ça que les gens deviennent totalement dingues, sont pris de compassion évidemment pour cette dame qui est veuve et qui, comme elle le dit, a pris perpétuité. Mais les gens, la colère commence à monter. La cocotte minute va exploser parce que c'est insupportable. À chaque fois, c'est les mêmes cas. Alors soit c'est des titres de séjour provisoires qui n'ont pas été dégradés, soit c'est des personnes sous obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas été expulsées. Et à chaque fois, on vous dit, alors là, ce n'est pas le cas, mais on vous invoque l'irresponsabilité, on vous dit « Oui, mais... » Et c'est vrai que ça rend dingue absolument tout le monde. – Il y a toujours des excuses. – Un cas comme ça, ce serait produit même avec un ressortissant français aux États-Unis. Je ne peux pas vous dire qu'il ne serait plus aux États-Unis plus tard. – Il serait dans l'avion. – Éric Nallot. – La question de Laurence était philosophique. Pourquoi ça pose un problème à la gauche ? Parce que la gauche a abandonné quelque chose qui a été dans son logiciel à un moment, à savoir que la sécurité était un thème de gauche. – Et la défense des petits, la défense des faibles. – Voilà pour défendre les plus faibles. Moi, ce n'est pas moi qu'un dealer demande, enfin ce n'est pas un dealer chez moi, que je demande la permission de rentrer chez moi. Il y a des cités en France où vous devez demander l'autorisation de rentrer chez vous ou de recevoir des amis, ils vous l'accordent ou ils ne vous l'accordent pas. Ça se passe dans des quartiers défavorisés, ça ne se passe pas dans le 16e arrondissement, ça ne se passe pas dans les quartiers bobos, etc. Mais la gauche, par aveuglement idéologique, par démagogie, – Par électoralisme aussi. – Oui, par électoralisme, voilà, c'est ce que j'allais dire, pour complaire à un certain électorat, ne veut pas aller sur cette ligne. Et là, vous voyez qu'on en arrive même à agonir d'injures cette pauvre veuve, alors que quand c'est dans l'effet inverse, eh bien c'est un petit ange par des photos, etc., etc. – Il y a des choses à dire là-dessus. – Il y a un double discours qui est absolument scandaleux. Ils n'ont même pas le respect, quand même. La mort et des veuves, tellement ils sont aveuglés idéologiquement. – Alors Clémentine Autain a dit, elle a expliqué, partagé le choc et la colère des Français, mais elle incite à garder la tête froide face au drame. Et puis Lucie Castex a prévenu qu'il fallait se garder de prendre des décisions au coup par coup et opposer la police à la population. – Et tous les exemples à chaque fois, il faut opposer la police à la population. Qui n'a de cesse de le faire, opposer la police à la population, si ce n'est la France Insoumise ? – Sachant que la population adore la police. Regardez toutes les enquêtes d'opinion, c'est énorme. – Gauthier, allez-y, après Naïma. – Sur ce que disait Éric Nolot, en référence à la Fernelle, et au tweet de Kylian Mbappé, parce qu'on voit bien que quand c'est un gendarme qui se fait tuer, la société médiatique, du spectacle, les sportifs, ne tweet pas, ne s'exprime pas. Alors ils peuvent s'exprimer évidemment sur les sujets qu'ils choisissent, mais là aussi il y a des raisons idéologiques. Mais aujourd'hui ce qui est fou, c'est que mettre un message de soutien à une famille endeuillée, à une veuve, c'est d'extrême droite quand il s'agit d'un gendarme. Alors que sur Naïma, on ne sait pas ce que va dire l'enquête. On ne sait pas si ce gendarme va in fine être condamné. Là, on est certain de ce qui s'est passé dans le cas du gendarme qui a été lâchement tué. Donc en plus, ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est vrai qu'il faut noter que quand c'est un gendarme qui se fait faucher, tuer, là la société du spectacle, les stars ne réagissent pas. C'est étonnant. Quand c'est Naïma, alors qu'on ne sait pas, on n'a pas encore les conclusions définitives de l'enquête, on ne sait pas si ce gendarme avait le droit de faire feu ou non. Là, ça tweet. Mais quand c'est un gendarme qui se fait faucher alors qu'on ne lui laisse aucune chance et qui se fait lâchement tuer, là, effectivement, on n'est plus timoré à tweeter. – Mais regardez, la justice était rendue par les réseaux. Ils avaient rendu public le nom des gendarmes. Ils étaient coupables. Ils ne voulaient entendre parler de rien sauf de la culpabilité. – Vous avez un courant idéologique très puissant, dominant dans les universités, et dominante dans les instituts politiques. D'où sort une partie, vont sortir les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires. Une partie également des professeurs, ils sont totalement sur cette ligne-là. Et c'est eux qui imprègnent cette idéologie. Comment la contrer ? Alors CNews est très isolé, parce que je vois qu'aussi, dans le paysage médiatique, tout le monde n'est pas aussi ardent pour exprimer son empathie et son soutien. – Mais justement, c'est depuis 1981. – Je ne sais pas si l'Arcone va le souligner. – Où la gauche a gagné l'idéologie, en fait. La bataille culturelle a été en réalité gagnée par la gauche. Et il faut dire les choses, c'est que la droite s'est toujours soumée. – Oui, mais il faut sortir. – La droite a perdu tous les combats moraux. – Elle a perdu tous les combats, elle n'osait même pas les porter en réalité. Parce que même quand elle avançait sur beaucoup plus de fermeté ou d'autorité, aussitôt que la gauche grandissait à rose sur la droite, vous vous rendez compte, etc., elle reculait. C'est une réalité, malheureusement. C'est ce qu'on a vu et qu'on continue à voir. – Oui, mais il faut sortir de cette qualification de droite-gauche. Désolé, mais t'inquiérents, il n'y a pas des valeurs de droite et de gauche quand on parle de sécurité. – Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est eux, ils sont peut-être minoritaires, mais ils sont majoritaires. Ils ont l'impact, enfin le pouvoir est extrêmement… – Mais c'est la gauche morale, c'est la morale, c'est ça qui fait peur aux gens de droite. – Elle tient les médias, il faut dire les choses, elle est écoutée et encore une fois, moi je regrette que la droite ne soit pas plus courageuse. On a eu par moments… – Mais attendez, mais Naïma, sur la droite, si vous faites l'inventaire de la droite, il y a aussi toute une partie de la droite qui se fichait complètement de ces questions-là parce qu'à l'époque, ce n'était pas une question d'ordre public et de sécurité et qui au nom de l'économie et de l'ultralibéralisme a fait entrer, pour d'autres raisons que la gauche d'ailleurs, énormément de migrants sur le territoire national qui aujourd'hui pose un énorme problème. – Et ça continue. – Et pour cette droite-là, ultralibérale, à l'époque, il disait la même chose que la gauche d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils traitaient de facho, tous ceux qui disaient, mais attention, auquel l'économie c'est important, peut-être que vous voulez faire baisser les salaires, tout ce que vous voulez pour des raisonnements économiques, mais à la fin, la facture sera très salée en matière de cohésion nationale, en matière d'intégration. – C'est une catastrophe aujourd'hui. – Et donc, vous avez quand même toute une partie de cette droite-là, aujourd'hui, qui ne parle plus, qui est complètement terrée, et qui a pris toutes ses responsabilités. – Et qui n'existe plus, et qui n'existe plus en dehors du rassemblement national. – C'est pour ça que ce qui est extrêmement important, vraiment, moi, ça me parle, et je vous remercie Eric, parce que la gauche, effectivement, elle était censée protéger les plus faibles, elle les a abandonnés. – Elle les a abandonnés, et ils sont devenus même les dindons de la farce, je puis dire. – Absolument. – Bertrand Cavalier, vous disiez, les mesures pour lutter contre l'insécurité ne sont pas des mesures de gauche ou de droite forcées de constater qu'aujourd'hui, si la gauche de gouvernement régalienne, mettons Bernard Cazeneuve, puisqu'on parle de lui pour rentrer à l'action, n'est absolument pas représentée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la force centrale, elle s'appelle la France insoumise. Au Parti socialiste, vous avez la ligne Olivier Faure qui dirige le parti et qui dit on ne fera jamais scission avec LFI et Europe Écologie Les Verts pour aller gouverner avec Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, ces mesures qui peuvent paraître des mesures de bon sens, qui font consensus dans l'opinion à l'Assemblée nationale, c'est très clairement des mesures de droite pour ce qu'il y ait des questions sécuritaires et migratoires. – Quand Jacques Julliard disait que cette gauche-là trahit le peuple, bon, je reviens à Malek Bouti, je reviens également à même Régis Debray, tous ces penseurs-là, eh bien, c'est vrai, maintenant, ils sont marginalisés au sein de la gauche alors qu'ils sont de gauche, à l'origine. Bon, ça veut dire que l'ordre en soi est une valeur fasciste pour... – Oui, bien sûr. – Alors que l'ordre est protecteur. Donc on est bien sur un défi idéologique. Et là, le combat doit être avant tout idéologique. Sinon, on n'arrivera à rien. – Et c'est vrai que c'est une petite minorité médiatique, comme le disait Naïma, qui a réussi à faire croire que mettre le drapeau français, c'était d'être d'extrême droite, chanter la Marseillaise en dehors d'un stade de foot, c'était d'être d'extrême droite, et maintenant, tweeter son soutien à la veuve d'un gendarme, c'est d'être d'extrême droite. C'est une toute petite minorité. Dès que vous sortez de Paris, elle n'existe plus. C'est les fractures françaises chères à Christophe Guilloui. Voilà, la France périphérique qui pense à l'inverse de la France des métropoles. Et d'ailleurs, on l'a vu aux élections législatives et aux européennes, ce schisme béant entre les grandes villes et les bastions de gauche et le reste du pays. Mais voilà, c'est une toute petite minorité, très bruyante, qui a réussi à faire croire cela aux Français. 18h30, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spittery. On continue tout de suite notre débat.